Abobo du Lassaut des journalistes renforce leur capacité en matière de préservation de l'environnement. Une formation qui a consisté en des échanges avec différents acteurs impliqués dans la préservation de l'environnement. Sur place Abobo, Moussa Sanou. Des journalistes à l'école de la préservation de l'environnement. L'initiative est de l'APEMO, l'association des professionnels des médias de l'Ouest, qui entend à travers cette formation tirer la sonnette d'alarme, notamment sur la destruction de notre biosphère, un danger aujourd'hui pour le développement des collectivités territoriales. A l'issue de cette formation, je pense que les journalistes vont s'engager à donner des informations claires et précises aux populations pour qu'ils changent de comportement à l'égard de l'environnement. Et pour ce faire, cinq communications attendent les journalistes au cours de cette formation. Il s'agit des exposés sur la gestion des déchets industriels, des ordures ménagères, des déchets plastiques, des eaux usées et de l'assainissement urbain. Une initiative bien appréciée par les autorités. Nous avons beaucoup d'analphabètes, peut-être qu'ils ne connaissent pas lire. Peut-être que dans certains contrées, ils n'ont pas accès à la radio. Mais néanmoins, l'effort en tout cas que fournissent les différents médias pour la préservation de l'environnement est suffisamment capital. Par rapport à la préservation de l'environnement, comment mener des actions de sensibilisation, de proximité, surtout avec les maires d'arrondissement. Et comme je viens de le souligner, nous avons un département qui s'occupe de ça. Et je pense que de façon concrète, nous allons en tout cas vous épauler aussi par rapport à cette belle initiative que vous avez prise. L'APEMO, l'association des professionnels des médias de l'Ouest, a vu le jour en 2015. Outre cette activité, elle envisage d'autres formations sur la préservation de l'environnement, notamment celle au profit des agents communaux. Merci. 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 Merci.